Une nouvelle de Damonite pour servir l'homme. Les cannamites n'étaient pas jolis jolis, c'est vrai. Ils avaient quelque chose du cochon et quelque chose de l'homme, ce qui n'est pas une combinaison attirante. C'était un choc que de les voir pour la première fois, un handicap pour eux. Quand arrivent des étoiles pour vous offrir un cadeau, quelque chose qui a toute l'apparence d'un monstre, on aurait tendance à refuser. Je ne sais pas à quoi nous espérions que ressembleraient des visiteurs interstellaires, ceux d'entre nous qui y pensaient, je veux dire, à des anges peut-être, ou à quelque chose de trop étranger pour faire vraiment peur. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous avons été si horrifiés et dégoûtés quand ils ont atterri dans leur vaisseau immense, et que nous avons vu de quoi ils avaient l'air. Les canamites étaient petits et très velus, des poils épais, hérissés d'un brin gris, couvrant la totalité de leur corps abominablement replets. Leur nez repelait un groin. Ils avaient de petits yeux et leurs mains épaisses ne comportaient que trois doigts. Ils portaient des harnais de cuir et des culottes courtes, le tout vert, mais je crois que les culottes étaient une concession à nos notions de décence publique. Les habits étaient à la mode du jour, avec des poches à fente et une martingale dans le dos. En tout cas, les canamites avaient de l'humour. Il y en avait trois, cette session de l'ONU, et oh mon Dieu, je ne pourrais dire à quel point c'était bizarre de les voir au milieu d'une solennelle séance plénière. Ces trois créatures porcines en harnais et culottes verts, assises à la longue table devant le podium, entourées par l'arc compact des délégués de toutes les nations. Ils étaient assis, dans une posture rigide, observant chaque conférencier poliment. Leurs oreilles plates retombaient par-dessus les écouteurs. Plus tard, je pense qu'ils apprirent toutes les langues humaines, mais à cette époque, ils ne savaient que le français et l'anglais. Ils s'embaient bien à leur aise, et ceci en plus de leur humour, et une chose qui me poussait à les apprécier. Je faisais partie de la minorité. Je ne pensais pas qu'ils cherchaient à nous posséder. Le délégué de l'Argentine se leva et dit que son gouvernement était intéressé par la démonstration de l'énergie à bas prix que les canamites avaient faite lors de la session précédente, mais que le gouvernement argentin ne pourrait pas s'engager plus avant en ce qui concernait sa politique future sans un examen beaucoup plus approfondi. C'est ce que disaient tous les délégués, mais je devais prêter toute mon attention au seigneur Valdez, parce qu'il avait tendance à postillonner et que sa diction était mauvaise. Je me tirais quand même de ma traduction, avec une ou deux hésitations momentanées seulement, puis je passais à la ligne polonais-anglais pour voir comment Grégory s'en sortait avec Jankiewicz. Jankiewicz était la croix que portait Grégory, tout comme Valdez était la mienne. Jankiewicz répéta les remarques précédentes avec quelques variantes idéologiques, puis le secrétaire général donna la parole au délégué de la France, qui introduisit le docteur Denis Lévesque, le criminologiste, à la suite de quoi un amas d'équipements compliqués fut roulé dans la salle. Le docteur Lévesque remarqua que la question qui hantait bien des esprits avait été exprimée de façon adéquate par le délégué de l'URSS lors de la session précédente, quand il avait demandé quel est le motif des canamites, quel est leur but, en nous offrant des cadeaux sans précédent et en ne demandant rien en retour. Le docteur poursuivit. A la demande de plusieurs délégués, avec le plein accord de nos hôtes, les canamites, mes collègues et moi-même avons soumis les canamites à une succession de tests à l'aide de l'équipement que vous pouvez voir devant vous. Ces tests vont aujourd'hui être répétés. Un murmure courut dans la salle. Il y eut une fusillade de flash et une caméra de télévision se déplaça pour cadrer le tableau de contrôle de l'équipement du médecin. Au même moment, le gigantesque écran de télévision derrière le podium s'illumina et nous vîmes deux énormes cadrans dont les aiguilles pointaient sur le zéro ainsi qu'une bande de papier enregistreur sur lequel reposait la pointe d'un style. Les assistants du docteur assujettissaient des fils au tempe d'un des canamites, enveloppaient un tube de caoutchouc couvert de toile autour de son avant-bras et collaient quelque chose sur la paume de sa main droite. Sur l'écran, nous vîmes le papier enregistreur se mettre en marche, cependant que le style traçait une lente ligne en zigzag. Une des aiguilles se mit à sauter rythmiquement. L'autre bondit et resta où elle était arrivée en oscillant un peu. « Ce sont là les instruments classiques pour vérifier la véracité d'une déclaration » dit le docteur Lévesque. « Notre premier objet, puisque la physiologie des canamites nous est inconnue, a été de déterminer s'ils réagissent ou non à ces tests comme le font les êtres humains. Nous répéterons maintenant une des nombreuses expériences qui ont été faites dans le but de le découvrir. » Il désigna le premier cadran. Cet appareil enregistre les battements du cœur du sujet. Celui-ci montre la conductivité électrique de la peau de sa paume, une mesure de transpiration qui augmente sous la tension et ceci il désignait l'appareil muni d'un style. Ceci montre le dessin et l'intensité des ondes électriques émanant de son cerveau. On a montré avec des sujets humains que toutes ces lectures varient de façon marquante selon que le sujet dit ou non la vérité. Il saisit de grands morceaux de carton, un rouge et l'autre noir. Le rouge était un carré environ d'un mètre de côté, le noir un rectangle d'un mètre quinze de longueur. Il s'adressa au canama. Lequel est le plus long des deux ? Le rouge, dit le canama. Les deux aiguilles bondirent brusquement ainsi que la ligne du rouleau. Je répéterai ma question, dit le médecin. Lequel est le plus long des deux ? Le noir, dit la créature. Cette fois-ci, les instruments gardèrent leur rythme normal. Comment êtes-vous venu sur cette planète ? demanda le docteur. À pied, répondit le canama. À nouveau, les instruments marquèrent le coup et il y eut un frémissement contenu de rire dans la salle. Une nouvelle fois, dit le médecin. Comment êtes-vous venu sur cette planète ? En astronef, dit le canama. Et les instruments ne sursautèrent pas. Le docteur fit de nouveau face au délégué. Beaucoup d'expériences semblables ont été faites, dit-il, et mes collègues et moi-même sommes assurés que le mécanisme est efficace. À présent. Il se tourna vers le canama. Je demanderai à notre autre distingué de répondre à la question posée lors de la dernière session par le délégué de l'URSS. à savoir, quel est le motif qui pousse les kanamites à faire de si grands dons aux gens de la Terre ? Le canama se leva. S'exprimant cette fois en anglais, il déclara Sur ma planète, nous avons un proverbe. Il y a plus de mystères dans une pierre que dans le crâne d'un philosophe. Les motifs des êtres intelligents, bien qu'ils puissent quelquefois sembler obscurs, sont des choses toutes simples, comparées à la complexité de l'univers naturel. En conséquence, j'espère que les gens de la Terre me comprendront et me croiront lorsque je leur dirai que notre mission sur cette planète est simplement celle-ci, vous apportez la paix et l'abondance dont nous bénéficions nous-mêmes et que nous avons par le passé apporté à d'autres races dans toute la galaxie. Lorsque votre monde ne connaîtra plus la faim, plus la guerre, plus les souffrances inutiles, ce sera là notre récompense. Et les aiguilles n'avaient pas bougé du tout. Le délégué de l'Ukraine sauta sur ses pieds et demanda avoir la parole. Mais il était tard et le secrétaire général suspendit la séance. J'ai rencontré Grégory en quittant la salle. Son visage était rouge d'excitation. « Qui a eu l'idée de ce cirque ? » demanda-t-il. « Les tests m'ont paru authentiques, lui dis-je. Un cirque, dit-il avec véhémence, une farce de second ordre. S'ils étaient authentiques, Peter, pourquoi aurait-on étouffé le débat ? On aura sûrement tout le temps d'en discuter demain. Demain, le docteur et ses instruments seront repartis pour Paris. Des tas de choses peuvent arriver avant demain. au nom de la logique, mon vieux, qui ferait confiance à une chose qui a l'air d'avoir dévoré un bébé ? » J'étais légèrement excédé. Je dis, « Es-tu sûr de ne pas être plus inquiet de leur politique que de leur apparence ? » dit-il en s'en allant. Le lendemain, des rapports parvinrent de laboratoires un peu partout dans le monde où l'énergie des canamites était testée. Ils étaient follement enthousiastes. Moi, je ne connais rien à ces choses et il semblait que ces petites boîtes de métal pouvaient donner plus d'énergie électrique qu'une pile atomique pour presque rien et presque éternellement. Et on ajoutait qu'elles étaient si bon marché à manufacturer que n'importe qui au monde pourrait en posséder une. Au début de l'après-midi, il y avait des rapports selon lesquels 17 pays s'étaient déjà lancés dans la construction d'usines pour les fabriquer. Le jour suivant, les canamites se présentèrent avec les plants ainsi que des spécimens d'un machin qui accroîtraient la fertilité de n'importe quelle terre arable de 60 à 100 %. Ce machin accélérerait la formation de nitrates dans le sol ou quelque chose de ce genre. Il n'y avait plus dans les journaux que des histoires de canamites. Le surlendemain, ils lâchèrent leur bombe. « Vous avez à présent potentiellement de l'énergie sans limite et des provisions accrues de nourriture ? » dit l'un d'entre eux. Il montra de sa main à trois doigts un instrument qui reposait sur une table devant lui. « Nous vous offrons un troisième présent qui est au moins aussi important que les deux premiers. » Il invita les hommes de la télévision à rouler leur caméra pour un gros plan. Puis il saisit une grande feuille de carton recouverte de dessins et de lettres anglaises. Nous la vîmes sur le grand écran derrière le podium. C'était nettement lisible. « On nous informe que cette émission est relayée dans votre monde entier, » dit le canama. « J'aimerais que tous ceux qui disposent d'un équipement pour prendre des photographies d'un écran de télévision l'utilisent à présent. » Le secrétaire général se pencha en avant et posa une brève question, mais le canama l'ignora. « Cet appareil, dit-il, enregistre un champ dans lequel aucun explosif de quelque nature qu'il soit ne peut détonner. » Il y eut un silence incompréhensif. Le canama reprit « On ne peut désormais plus le supprimer. Si une nation le possède, toutes doivent l'avoir. » Et comme personne ne semblait comprendre, il expliqua brutalement « Il n'y aura plus de guerre. » C'était la plus grande nouvelle du millénaire et elle était parfaitement vraie. Il se trouva que les explosions dont le canama avait parlé comprenaient celle de l'essence et du diesel. Ils avaient tout bonnement rendu impossible à qui que ce soit de monter ou d'équiper une armée moderne. Nous aurions pu, bien entendu, en revenir à l'arc et à la flèche, mais cela n'aurait pas satisfait les militaires. De plus, il n'y avait pas eu de raison pour faire la guerre. Chaque nation aurait bientôt tout ce qu'il lui fallait. nul ne pensait plus jamais aux expériences de détecteurs de mensonges ni ne demanda au canamite ce qu'était leur politique. Grégory fut renvoyé. Il n'avait rien trouvé qui prouve ce qu'il soupçonnait. Je quittai mon travail à l'ONU quelques mois plus tard parce que je prévoyais que l'organisation allait mourir de toute manière. Les travaux de l'ONU augmentaient pour le moment, mais au bout d'une année environ, il ne lui resterait plus rien à faire. Chaque nation terrestre était sur la voie de se suffire entièrement à elle-même. Il n'y aurait plus beaucoup de cas où un arbitrage serait nécessaire. J'acceptai une situation de traducteur à l'ambassade canamite et c'est là que je tombai de nouveau sur Grégory. Je fus heureux de le revoir mais ne pus imaginer ce qu'il faisait là. Je te croyais dans l'opposition, dis-je. « Ne me raconte pas que tu es convaincu de la bonne foi des canamites. » Il me regarda d'un air honteux. « Ils ne sont pas en tout cas ce qu'ils semblent être, dit-il. » C'était la plus grande concession qu'il pouvait décemment faire et je l'invitai au salon de l'ambassade pour boire un verre. C'était un endroit très intime et il me fit des confidences dès le deuxième d'Aïkiri. « Il me fascine, dit-il. Je les hais d'instinct, toujours. Ceci n'a pas changé. Mais je peux faire la part des choses. Tu avais raison, évidemment. » « Ils ne nous veulent que du bien. Mais sais-tu, poursuivit-il, en se penchant par-dessus la table, qu'il n'a jamais été répondu à la question du délégué soviétique ? » « Je crains bien d'avoir récané. » « Non, réellement, dit-il. Ils nous ont dit ce qu'ils voulaient faire, nous apporter la paix et l'abondance dont nous bénéficions nous-mêmes. Mais ils n'ont pas dit pourquoi. Pourquoi les missionnaires ? Au diable, les missionnaires, dit-il furieux. Les missionnaires ont un motif religieux. Si ces créatures ont une religion, elles ne l'ont pas mentionné une seule fois. Qui plus est, on ne nous a pas envoyé un groupe missionnaire, on nous a envoyé une délégation diplomatique. Un groupe représente la volonté et la politique de leur population entière. À présent, qu'est-ce que peuvent gagner les kanamites en tant que peuple ou nation à notre bien-être ? » « Je l'en sais. La culture de... La culture des choux ? Non, c'est quelque chose de plus évident que ça, quelque chose d'obscur qui appartient à leur psychologie et pas à la nôtre. Mais fais-moi confiance, Peter. Il n'existe rien qui ressemble à l'altruisme complètement désintéressé. D'une façon ou d'une autre, ils ont quelque chose à gagner. « Et c'est pour ça que tu étais là ? » dis-je. « Pour tenter de trouver ce que c'est ? » « Tout juste. Je voulais faire partie d'un de ces groupes d'échanges pour dix ans sur leur planète-mère, mais je n'ai pas pu. Le quota était atteint une semaine après leur annonce. Ce que je fais le mieux possible après ça ? J'apprends leur langue. Et tu sais que leur langue reflète les postulats de base des gens qui l'utilisent. Je maîtrise déjà pas mal le langage parlé. Il n'est pas difficile en réalité. Il y a des indices là-dedans. Certaines expressions idiomatiques sont très semblables à celles de l'anglais. Je suis sûr de trouver la réponse à la fin. Bonne chance, dis-je en retournant à mon travail. Je revis souvent Grégory à partir de là et il me tint au courant de ses progrès. Il était tout excité un mois environ après notre première rencontre. Il disait qu'il s'était procuré un livre des canamites et était en train de le déchiffrer. Il écrivait avec des idéogrammes pires que ceux des Chinois, mais il était déterminé à aller au fond, même si cela devait lui prendre dix ans. Il voulait mon aide. En fait, j'étais intéressé malgré moi car je savais que ce serait un long travail. Nous passâmes plusieurs soirées ensemble à travailler à partir des bulletins canamites affichés et d'autres textes du même genre et à l'aide du dictionnaire anglais canamite extrêmement succinct qu'il avait publié à l'usage des employés. Ma conscience me reprochait le livre volé mais peu à peu je m'absorbais dans le problème. Les langues sont mon domaine après tout je ne pouvais m'empêcher d'être fasciné. Nous avons pu traduire le titre en quelques semaines. C'était « Pour servir l'homme ». De toute évidence un manuel condonnait aux nouveaux membres de l'ambassade canamite. Il arrivait de nouveau canamite tout le temps maintenant une cargaison par mois environ. Ils ouvraient toutes sortes de laboratoires de recherche de cliniques etc. S'il restait quelqu'un sur terre à part Grégory pour se défier encore de ces gens ce devait être quelque part en plein Tibet. Il était ahurissant de voir les changements qui avaient été apportés en moins d'une année. Il n'y avait plus d'armée sur pied plus de disette plus de chômage. Quand on prenait un journal ce n'était plus bombache en orbite qui explosait au regard les nouvelles étaient toujours bonnes c'était difficile de s'y faire. Les canamites travaillaient sur la biochimie humaine et on savait dans les milieux touchant l'ambassade qu'ils étaient prêts d'annoncer des méthodes pour rendre notre espèce plus grande plus forte et plus saine une race de surhommes pratiquement et qu'ils avaient un traitement éventuel pour les maladies cardiaques et le cancer. Je ne vis pas Grégory d'une quinzaine après que nous en eûmes fini avec le titre du livre. J'avais pris des vacances tardives au Canada. Quand je revins je fus frappé par un changement dans son attitude. Qu'est-ce qui ne va pas Grégory ? Demandais-je. Tu as l'air d'un vrai démon. Descends au salon. Je l'accompagnais et il avala un scotch sec comme s'il en avait besoin. Allons mon vieux mais qu'est-ce qui se passe ? Le présège. Les cadamites m'ont inscrit sur la liste des passagers pour le prochain astronef d'échange dit-il. Toi aussi sinon je ne t'aurais pas parlé. Eh bien dis-je mais ce ne sont pas des altruistes. J'essayais de le raisonner. Je montrais qu'ils avaient fait de la Terre un paradis en comparaison de ce qu'il y avait auparavant. Il ne fit que secouer la tête. Alors je demandais dis-moi qu'as-tu trouvé sur ces tests de détecteurs de mensonges ? Une farce répondit-il sans s'échauffer. Je l'ai dit à l'époque idiot. Il disait la vérité pourtant sur ce qu'on leur demandait. Et le livre demandais-je excédé qu'en est-il pour servir l'homme ? Ils ne l'ont pas écrit à notre attention. C'est là ce qu'ils nous veulent. Comment expliques-tu cela ? J'ai lu le premier paragraphe de ce livre dit-il. Pourquoi crois-tu que je n'ai pas dormi depuis une semaine ? Alors dis-je. Il eut un sourire curieux un peu contraint. C'est un livre de cuisine dit-il. merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. et si l'envie vous en dit, soutenez la chaîne sur Ko-fi. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada